Bonjour à tous et bienvenue sur NFS Unbound pour la suite de notre let's play à toute vitesse j'espère que vous êtes toujours très très bien on se retrouve au garage aujourd'hui pour acheter directement notre nouvelle voiture au rang A+, actuellement on était effectivement avec une voiture de rang B pour commencer ensuite de rang A avec l'Eclipse qu'on a bien boosté maintenant je pense qu'il est temps de passer au niveau supérieur vous le savez le samedi on aura la deuxième course de qualification et il nous faut donc cette voiture de rang A+, j'ai joué donc de mon côté le dimanche le lundi le mardi d'ailleurs remarquez que le dimanche soir effectivement j'ai eu cinq flammes de recherche c'est énorme c'est un peu galère mais ça va je m'en suis bien sorti alors pour ceux qui me disaient en commentaire qui me laissent quelques petits commentaires d'ailleurs merci à tous de commenter d'être actif vraiment encore une fois vous êtes incroyable et bien on m'a dit Galax tu aurais dû au niveau des pièces histoire de mieux t'en sortir en poursuite etc mettre des auxiliaires et bien je l'avais fait en fait sauf que voilà je vous ai pas montré effectivement peut-être jusqu'au bout j'avais mis nitro inspiration ce qui augmente le remplissage de la nitro quand on prend l'aspiration et le nitro drift qui augmente également le remplissage de la nitro quand on drift ce qui est vachement bien donc je l'avais bel et bien mis c'est pour ça qu'on s'en est plutôt bien sorti mine de rien pour les premières qualifes et bien écoutez tout de suite on achète notre nouvelle voiture on avait déjà regardé effectivement ce qu'on voulait prendre et bien écoutez je pense qu'on va partir effectivement sur cette magnifique Mercedes qu'on avait regardé ensemble qui est bien sûr au rang A+, au maximum du rang A+, je pense que c'est bien directement de prendre une grosse voiture au max comme ça au moins tu n'as pas effectivement à aller dépenser beaucoup après dans les pièces etc et c'est plus simple tout simplement ça coûte par contre cher de base évidemment ça coûte 151 500$ tout de suite j'achète mesdames messieurs parce que j'ai quasiment 170k c'est parfait allez on passe à la caisse mon compte en banque aïe 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 oui je vais utiliser ma nouvelle voiture effectivement performance alors on peut acheter encore plus de pièces alors est-ce que j'ai assez d'argent je voulais mettre un néon mais finalement je me dis que les 17 500$ fera peut-être les garder pour effectivement les frais d'inscription des épreuves donc moins instant je n'ajuste absolument rien au niveau du style est-ce qu'on ne resterait pas en jaune pour commencer la couleur de base ouais si j'aime bien commencer comme ça allez sans aucune modif sans chichi comme on dit alors vous voyez effectivement ce que j'ai encaissé en journée et en soirée pour les trois premiers jours de la semaine enfin le dimanche, le dimanche, le mardi et là on est parti pour le mercredi soir c'est parti alors qu'est-ce qu'on a on va découvrir ensemble les premières épreuves à plus du coup unique en son genre un face à face oh c'est intéressant ça récompense 32 000 ah ouais attends c'est énorme oh la différence mais attends les frais d'inscription c'est combien ah d'accord c'est 16 000 et ben juste hein j'ai ce qu'il faut mais juste là t'as intérêt de gagner hein est-ce que par sécurité ce serait pas mieux de faire autre chose on a une épreuve de drift 4000 ça me paraît plus sûr mais je pense que la difficulté va augmenter aussi hein personnellement ça me fait peur j'ai quand même bien envie attends y'a un takeover aussi y'a un takeover en 1+, un style à toute épreuve ça c'est intéressant est-ce qu'on tenterait pas plutôt le takeover faible risque ouais je pense que c'est mieux hein allez on fait ça en premier j'avoue je joue un peu petit bras et après on partira vers la grosse course qui est très risquée qui coûte 16 000 balles quoi ? même pas un bonjour bonjour t'es d'attaque pour un autre job ? si ça peut m'aider à payer ma bagnole pourquoi pas ? bien tu vas voir c'est facile et si jamais t'as les flics qui se pointent t'auras aucun mal à les semer si ? et bien finalement changement de plan mesdames messieurs parce que ces missions là elles sont vachement bien alors j'en ai fait un peu de mon côté aussi hein alors qu'est-ce que ça va être comme mission ? livraison top alert ouais 7500 première impression par rapport à la voiture elle est beaucoup plus lourde effectivement que l'Eclipse bah tiens on part de véhicule lourd regardez voici le véhicule de la mission allez une petite mission comme ça au moins ça change une chevrola Colorado ZR2 de 2017 et bien c'est parti on va livrer la voiture ça rapporte 7500 si on la ramène intacte semer les flics 3 flammes tout de même donc ça va être dur effectivement de la garder intacte rayé 5600 et bien écoute c'est parti on avait déjà fait des missions comme ça il me semble c'est plutôt cool mais comment tu veux ne pas rayer la bagnole ? excellent ! j'vois dans ma boule de cristal que t'as les flics aux trousses tu les sèmes et tu me rappelles ! d'accord on va essayer par contre est-ce que c'était la bonne idée de prendre la voie rapide je suis pas sûr allez c'est parti alors est-ce qu'on reste aux autoroutes ? franchement c'est un peu nul à chier parce qu'après on se fait toucher c'est fini regardons bien le radar aussi parce qu'ils peuvent très bien mettre des barrages avec des airs il me semble qu'à 3 flammes c'est déjà un petit peu chaud 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 et bien c'est mort là déjà quoi ? il s'est auto-neutralisé énorme allez on passe au péage évidemment gratuitement non moi ce qui m'inquiète c'est que là je ne risque pas effectivement de ne faire aucune égratignure tiens il y a un barrage là justement allez changement de plan on prend la sortie pas tellement le choix tant pis à chaque fois on ne connait pas les bagnoles donc du coup on les découvre j'ai contourné le barrage eh c'était pas beau ça allez accélération d'accord c'est bon j'ai la ligne d'arrivée en cours d'évasion on s'en sort plutôt bien mais attention parce que 3 flammes il me semble qu'effectivement il y a des voitures de police qu'on ne peut pas repérer c'est pas toujours évident allez pour l'instant on reste sur la route alors un secret effectivement parce que j'ai joué un peu de mon côté je vous l'ai dit j'ai fait le dimanche lundi et le mardi et j'ai fait beaucoup de la semaine d'avant aussi attention il y a une voiture droit devant mais c'est bon elle se dirige de l'autre côté on est évadé nickel maintenant il faut juste plus faire choper ce que j'ai remarqué c'est qu'effectivement faire du off-road ça peut être une très très bonne solution quand vraiment t'es en course poursuite vraiment très serré quoi comme ça bah ils sont pas sur la route hé 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 et forcément ils peuvent pas te repérer vachement pratique bon par contre si t'as les hélico au dessus bon qu'on soit en off-road ou pas faut faire attention eh ben écoutez on a au moins 5125 après est-ce que le jeu considère qu'elle est intacte je suis pas sûr parce qu'ils nous ont touché une 1ère fois Après, est-ce que ça suffit pour dire qu'il y a eu des légats ? J'en doute un peu Donc là, ça se trouve, on a réussi à la garder intacte Ce sera énorme Alors effectivement, au niveau des vues, je le rappelle On a une petite caméra comme ça, par choc Caméra capot Une caméra proche, en fait standard Y'a pas de vue intérieure, c'est vrai que c'est un peu dommage Bon après, c'est Need for Speed Donc c'est vrai que, bon, on en fait pas non plus tout un fromage Attends, comment ça se fait ? Mais c'est bien là ? Ou de l'autre côté, attends, d'accord Et imagine, y'avait un flic juste à côté Là, franchement, ça aurait été les nerfs Je me fasse choper juste à côté Alors je précise, vous l'entendez peut-être au son de ma voix Je suis un peu enrhumé en ce moment Voilà, donc si jamais Oh oui, intact, super 7500 Donc si jamais je vais à Tchoum, en pleine vidéo Ne vous étonnez pas Salut l'artiste, excellent travail Le client vient juste de m'appeler, il avait l'air ravi Tu sais Tess, c'est un peu plus dur à chaque fois Ouais, le propriétaire voulait savoir comment la voiture se comportait sous la pression Et si je m'étais planté ? Il l'a construite pour que les flics rebondissent dessus Comme une auto-tamponneuse, quoi Une auto-tamponneuse ? On est pas à la fête foraine, Tess Encore heureux ? Je déteste les fêtes foraines Tu sais que ces noix de coco sont littéralement collées à la voiture Tu penses à ma santé des fois ? Mais bien sûr ! Sans toi, je pourrais dire adieu à mes teintures et à mes ribalidos A plus Tess Alors, est-ce qu'on a de nouveaux adversaires ? Arlo, elle me rappelle quelque chose Mes voitures donc, on a le choix entre les deux Bon, il n'y a pas de doute Allez, épreuve Il y a une jolie BM en fond, j'aime bien Faible risque Récompense 4500, il faut dire que c'est 0 en inscription Donc du coup, pas de chichi Bah tiens Chacha Apparemment, ils sont en dessous, on a la meilleure bagnole Eh bien écoutez, on peut parier contre lui Allez, 800 dollars de pari Je veux Faut faire 123 844 Donc on va vendir à 124 000 Allons-y, score à battre On est chaud tonight Et c'est parti Alors par contre, c'est pas une voiture spéciale drift, je pense C'est une voiture spéciale route plutôt Donc à mon avis C'est pas gagné-gagné D'accord, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs passages Allez, pars en drift un petit peu D'accord, je touche, ça commence très mal Faut prendre large On se souvient Oh la vache, elle est pas faite du tout pour le drift C'est incroyable Ah, je suis choqué Ah ouais, là il take over, on va le chier C'est sûr Je suis choqué Ah non mais vraiment, je te jure Allez On va essayer de balancer quand même Vas-y Oh là là, elle est difficile à manier Truc de ouf C'est bon, j'ai réussi à garder mon combo On est en x4 quand même Ah ouais mais c'est choquant D'accord C'est choquant, comment c'est chaud Sans déconner Attends, vas-y, garde au moins le combo foin S'il te plaît Fais pas le fou Oh comme je la contrôle pas du tout C'est ça aussi Vraiment On découle le véhicule Obligé de drifter là les gars Obligé de drifter Vas-y, passe au centre Petit combo bonus Franchement, si j'arrive à battre le premier Je serais très surpris J'essaye de balancer un petit peu Allez, balance ton boule Balance ton boule Je passe au-dessus Ok, on peut compter simplement sur la destruction Et les sauts aussi Allez, allez Vas-y, vas-y, vas-y N'oublions pas qu'on a le boost Faudrait que j'utilise un peu plus Je sais T'as par contre pas le choix Pour pas perdre le combo T'es obligé de faire un petit drift De balancer Pas rentrer dans les barrières rouges Tiens, tu sais quoi On va passer par contre A l'extérieur cette fois-ci Pour varier Wouhou Ok, tu peux le faire Vas-y, mon grand On essaye d'aller chercher le combo par 5 Déjà pas être dernier Ce serait bien Je serais déjà content Avec l'éclipse On aurait été assez large Parce qu'effectivement C'était la meilleure de sa catégorie Enfin, tu me diras là aussi C'est la meilleure Mais Je sais pas si elle a la spécialisation au drift Enfin, je suis même sûr que non Tu vois C'est ça aussi Le petit souci Puis là, on va marquer de moins en moins de points Parce qu'il y aura de moins en moins d'objets à péter Faut le dire Ok, le petit saut Là, ça va On garde le combo toujours Là par contre, on voit le drift Voilà, c'est bon ici, barrière Faites quelques petites choses encore Si possible On est à 62 000 Ça monte pas vite Ça monte pas vite du tout Tiens, ce que tu fais Tu vas t'éfoncer aussi là à droite Ouh Avec Takeover, il n'y a pas à dire C'est quand même très très chouette Voilà, j'ai essayé Ça n'a pas fait grand chose Grand chose en vrai Quelques petits tonneaux par-dessus Bon, si déjà on n'est pas dernier C'est bien Takeover, des épreuves assez longues Là, vous le voyez Allez, j'ai mis le petit dollar Tu vois D'un détour Ok, allez Cette fois-ci, on passe ici Tonneau Ok, on va repasser au centre Là, t'as une petite barrière On aurait pu faire péter les cônes au milieu Tellement Je vais me coincer comme un connard Collision, moins 500 Ouais, ouais, je sais Allez, fais comme ça Les barrières au centre T'aurais pu les choper aussi Aïe, aïe, aïe Vite, garde 2x5 Pour espérer encore Allez, allez Tu peux le faire, tu peux le faire 111 000 On n'est pas si loin On est déjà deuxième Bon, ça va Un Takeover qui n'est pas nul à chier non plus Mais disons qu'effectivement On s'attendait peut-être à quelque chose de plus sympa Vu les performances de la bagnole Ouh Non C'est bon, c'est passé Allez, tu peux peut-être encore le faire Drift bien Et c'est vrai que t'as le boost à fond Ouais, je pense qu'on va le faire Je pense qu'on va le faire Garde le x5 C'est ça le secret C'est vraiment de garder le x5 jusqu'au bout C'est bon, je suis rassuré Je pense qu'on a réussi Ouais, on est premier Magnifique En fait, c'est ça Moi, il faut que je me plane Pendant toute la course Pendant toute l'épreuve Ce qui est assez énervant pour le viewer Pour vous, évidemment Mais comme ça, ça me permet de me dire C'est pas bon, c'est pas bon Il faut que j'insiste Il faut que je me surpasse Et finalement, on est largement au-dessus Mais j'insiste La voiture, elle est pas faite pour ça Allez, victoire Plus de 150 000 Incroyable Ah ouais, mon pote Bien joué Mon perso a des tout petits yeux T'as vu ? J'ai du style Yeah Allez, super Bah c'est bien 0,5 en plus, ça monte pas trop au niveau des flammes Et bah on a réussi Le takeover rend un plus Alors, la voiture Oula, j'ai failli l'esquinter Eh bien, allons-y Commencez l'épreuve Alors, c'est le même style que ce qu'on a fait avant, il me semble Mais avec une autre voiture Une Porsche Panamera Oh, jolie Livraison test, donc 10 000 Par contre, ça vaut beaucoup Ah, mais 4 flammes Heureusement que les flammes, on les garde pas après, tu vois Pour nous, avec notre voiture Par contre, si on se fait arrêter, on se fait arrêter Ready ? J'aime bien quand il dit plus qu'un Genre, c'est facile Oh, merde, hélicoptère et tout Bah ouais, forcément En 4 étoiles Allez, tu sais quoi ? On cut Non, mais pas les rochers Le off-road, c'est bien Mais quand ça passe, tu vois Sinon, c'est compliqué Ok, la voiture qui arrive Retour de police, niveau 2 Oh, putain, dans la forêt, c'est chaud Heureusement qu'on peut casser les arbres Pour la plupart Allez, go Action Le boost Tout droit, tout droit Cherche pas à comprendre J'adore ce jeu Ah, franchement, c'est le pied, les gars Franchement, c'est le pied Ne reste pas sur la route C'est quoi, meilleure idée ? Tu restes dans la forêt Et tu éteins le moteur Ah mais non ! L'état du véhicule, c'est vrai J'avais carrément zappé Bah oui ! L'état du véhicule, les amis Jamais oublié Et du coup, ça nous fera que 5000 Un peu déçu, pour le coup J'avais complètement zappé Moi, je suis parti Clac N'importe quoi Allez, 1000$ de récompense Ah oui, mais on gagne de l'argent C'est vrai avec les grosses Les grosses poursuites comme ça On y est. Ouh ! Eh ben. C'était Chouchou. 5 000 dollars. C'est déjà bien. Il ne nous reste que la moitié que ce qu'on aurait pu avoir. Yo ! L'attachée de presse de Roxane m'a appelée. Elle était super contente. Bien jouée. Je dois avouer que j'ai pris mon pied. Le premier album que j'ai acheté, c'était Ne me jugez pas, je suis toujours au top. Ouais, c'était de la bombe. Quand j'avais 12 ans. Bon. Vas-y. Raconte. J'ai grandi. Non, avec Roxane. Oh ! Elle a quitté une fête au volant de sa voiture avec son mec du moment. Et les flics ont débarqué sans prévenir. Délices filles, tout ça, tout ça. Je vois le tableau. Ça la fout mal quand t'as même pas ton permis. C'est clair. Et tu connais les stars. Le cauchemar, c'est de se retrouver à ramasser des ordures pour des travaux d'intérêt général. J'imagine. Du coup, elle a fait appel aux spécialistes pour la tirer d'affaires. Oh ! On est des spécialistes maintenant. On a une vraie start-up. Attention, moi. T'amuses pas à te syndiquer ou à te mettre en grève. Ok. Bon, bah, écoutez. Prochaine destination. Oui ! Le panneau. Ça fait 250 dollars supplémentaires. Mais surtout, prochaine destination, la fameuse course, les amis. Eh oui. La fameuse course qui peut rapporter 32 000 dollars. Mais qui en coûte 16 000. Maya l'abeille. Alors, épreuve. 16 000 inscriptions. 32 000. Une flamme et demie. Ça va, je trouve que c'est pas non plus abusé. Désormais, c'est une affaire personnelle. C'est vous contre le reste du monde. Et les enjeux sont plus élevés que jamais. Montrez-leur ce que vous avez dans le ventre. C'est parti. Euh, donc c'est contre Maya, hein. Ah non, contre Justicia. Ah ouais. Elle est un poil en dessous, hein. C'est parti. On a une voiture sur le papier. Assez puissante. Espérons que ça passe. Allez, notre premier face-à-face, mesdames et messieurs. Unique en son genre. Évidemment, elle commence devant. Avec une voiture. Bien tunée comme il faut. Oh. Une jolie 370Z. Salut, cheveux bleus. Je ne te laisserai pas faire, hein. Ok, la jauge, elle est plus petite, non ? C'est bon. Oh, ce que je lui mets ! Ce que je lui mets sur l'axel. Énorme. Alors, on verra après. Mais en tout cas, sur l'accélération, c'est monstrueux. Ok. Par contre, là, on a fait n'importe quoi tous les deux. Mais il me semble qu'elle est restée encore plus coincée que moi. Énorme. Attends, elle est encore coincée. C'est la chance de ma vie. Tu ne me reverras plus jamais. Allez, on peut gagner 32 000, je le rappelle. Plus le pari qu'on a fait. Enfin, j'ai du mal avec cette voiture, hein. Pour l'instant, mais c'est normal, hein. Pareil, avec l'éclipse, j'avais eu besoin, effectivement, d'un petit moment d'adaptation. Effectivement, parce que quand on en voit, elle est très, très lourde dans les virages. Ça change vraiment de mon éclipse. Qui vraiment était très simple à piloter, je trouve. Allez, je prenais le saut, hein. Je me souviens, ça vaut mieux. Je peux ? Ouais, il n'y a pas de porte particulière. Très bien. Là, par contre, oui. Elle est quasiment à 500 mètres, mesdames et messieurs. On est très bien. Et c'est une course seulement de deux tours. Est-ce qu'on a de la chatte ? Peut-être. Allez, petit drift des familles. Ah, t'as trop envoyé. Ah, t'as trop envoyé, tu vois. Quand je dis que j'agère pas encore. Oui, enfin, je pense pas, hein. T'es quand même un petit peu loin, ma grande. Redescend un petit peu de deux étages, là. Allez, c'est bien. 75% de la course. Ce face-à-face commence super bien. Et bien sûr, il va bien terminer. Y a pas de trafic, hein. Donc voilà, c'est pas trop compliqué. Suffit de bien piloter, pas faire d'erreurs. Et c'est dans la poche. Après que tu l'aies bloqué. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Ouais, tu vois, je tendance à trop envoyer. Tiens, allez, pour une fois, on va rester à droite. Pour changer, on prend pas de saut. Parce que je pense que le saut, finalement, on perd un peu de temps, hein. Ah, mais... Attends, je suis jamais passé par là. Ouais, je pensais plus rapide par ici, en plus. Eh bien, écoutez. On lui a collé les 500 mètres. Elle les a mangés, hein. Incroyable. Prête, prête, prête. Là, franchement, on l'a défoncée, hein. Eh bien, écoutez, victoire. Dans le face-à-face, c'était bueno. Ça fait 16 750, le cash que ça donne, quoi. Énorme. Et en plus, ça rajoute pas tellement de flammes, hein. Y a des courses qui te rajoutent plus que ça, hein. Franchement, très, très, très rentable, celle-là. Et donc, c'est la première course à plus qu'on remporte. Et pas des moindres. Ok, oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on aurait ? Alors, l'idée, effectivement, dans ce... Neutraliser unité d'interception, il me reste plus qu'un défi. Terminer un run de vitesse lors d'une poursuite policière en alerte 3. D'accord, on essaiera. Ah, mais un run de vitesse. Ah ouais, c'est chaud, ça, hein. Faut avoir de la chance, faut tomber dessus, quoi. Maintenant, on a une course qui vaut 10 000. Ah, c'est le drift. Euh, le drift avec cette voiture. Je suis un peu moins serein, mais on peut essayer, hein. Comme ça, au moins, histoire de maximiser un petit peu nos revenus. 37 000. Ou imagine que tu perds ça après avec une poursuite. Attends, ça rajoute combien en flammes, ça ? Une flamme. On est à deux flammes. Ouais, trois flammes, c'est bon. On le gère. On est parti. Alors, par contre, je suis pas serein, parce qu'effectivement, autant le takeover, tu pouvais dégommer plein d'objets, et donc ça te coupait pas le combo, et tu pouvais effectivement marquer beaucoup de points comme ça. Autant là, c'est du pur drift, et donc, avec cette voiture, c'est pas garanti du tout. En plus, voilà, faut passer dans le... Oh non. Attends. Faut aller passer dans le checkpoint. Bon, ça va, ça m'a pas coupé mon combo, apparemment. Bon, il est qu'à foin. Après, on perd pas grand-chose. Ça commence très mal, les enfants. Ah, mais regardez, elle drift très très mal. C'est quand même complètement dingue. Comment tu veux faire ? Pelacer une ligne droite. 75 000 pour battre Chacha ? Comment j'aurais pas dû parier ? Ouais, c'est mort, allez. Je suis bon dernier. Franchement, j'ai essayé, mais non. Ça passe pas. 38 000 ! Ah ouais, c'est un truc de fou, hein. Récompense cash, 2000. Ah, je gagne quand même un peu ? D'accord. Bon, allez. Je rentre la queue entre les jambes. On reviendra plus tard avec une voiture faite pour le drift. Là, pour l'instant, c'est pas possible. Elle est vraiment... En tout cas, pour ça, elle est nulle à chier. Je le sentais qu'avec cette voiture, c'était pas bien. Eh ouais. On a perdu quelques milliers. Bon, ça va. On a quand même empoché 34 000. Ça nous fait 52 000 au total. Eh bah, écoutez, on a déjà le cash. Effectivement, pour participer à la prochaine qualification. C'est pas beau, ça. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, ce serait bien de prendre une voiture B, quoique on peut en gagner une, il me semble. C'est quand ? C'est le vendredi soir ? Eh non, c'est ce jeudi soir. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme skin avec cette voiture ? Il y aurait des choses plutôt sympas. Mais écoutez, je pense qu'on va rester... D'accord ? Je pense qu'on va rester, effectivement, sur la couleur, normalement, pour l'instant, de base. Voilà, c'est très bien. Par contre, après, on pourrait, effectivement, un petit peu la modifier. Côté pièce, on pourrait la booster encore, effectivement, mais le problème, c'est qu'elle passerait en S. Eh oui, vu qu'elle est déjà à fond en A+, donc, il ne faut pas la booster plus que ça. Tu vois, imagine, tu rajoutes un meilleur turbo. C'est compliqué. Eh bien, écoute, c'est parti. Jeudi après-midi. Apparemment, il y a du rang A. Alors, le problème, c'est que ça, c'est une A+. Donc, du coup, en gros, là, si on prend une voiture rang A, il y a moyen d'avoir beaucoup d'argent. Et pareil, plus tard, on aura des jours où, justement, ça rapportera plus les courses de rang B, etc. Fais voir, par exemple, admettons, là, c'est du A, A+. Ouais, bah, le A+, de toute façon, ça donne plus. Donc, autant faire ses courses. Mais c'est vrai qu'en journée, j'ai l'impression qu'il y a moins de choses super intéressantes à faire, tu vois, au niveau des sous-sous. Donc, on va rapidement faire une épreuve ici. Qu'est-ce qu'on a en A+, la bête folle, As des virages. Dis-moi, c'est pas eu drift, au moins. Par contre, c'est beaucoup de virages. Ça, ça me dérange. Mais on va tenter quand même. Allez, nouvelle épreuve. Du coup, 3 000 à inscription, 12 000 potentiellement en récompense. C'est du A+, je le rappelle. Mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est une course sinueuse. Et à l'eau, elle est effectivement à la même note que moi. On va plutôt parier contre Justicia. Tiens, on a battu juste avant dans un face-à-face. Je suis content, en tout cas, du face-à-face. C'est vraiment pour l'instant l'épreuve la plus intéressante qu'on ait faite dans cette vidéo. La bête folle, As des virages. C'est parti. Avec ce skin, effectivement, avec cette couleur de base. Elle est belle, la voiture de Justicia. Moi, j'aime beaucoup. Une petite 370Z. Bon, maintenant, ça va commencer à être un peu faible pour nous. Je pense qu'on va taper dans les voitures plus au rang. C'est parti. Parce qu'après, le S et le S+. Eh, mais en accélération, elle est monstrueuse, par contre. Regarde ça. Je pense qu'en accélération vitesse pure, on les bouffe. Truc de dingue. Peut-être pas Chacha, mais les autres, tranquille. D'ailleurs, à tant que Chacha, c'est pas un adversaire qu'on a eu beaucoup depuis le début, si ? Regarde en vitesse. Regarde ce qu'on leur met. Après, ça va être dans les virages que ça va être plus compliqué. Mais en soi, en course, elle est ridicule, cette voiture. Elle est vraiment incroyable. Allez. Je regrette pas d'avoir prise. Mais il y a peut-être moyen d'avoir, tu vois, une voiture aussi puissante que cette Mercedes. Il y a peut-être moyen d'avoir aussi puissant et plus souple. Peut-être. Mais bon, maintenant, c'est un peu tard. Il fallait y penser avant, mon grand. Aïe, aïe, aïe. Non, mais après, je me doute qu'on peut la modif pour qu'elle corresponde à ce qu'on attend d'une voiture. Ça, on va mettre Chacha. Pour l'instant, ça va, les gars. On est pas mal. Et franchement, alors, juste pour revenir un petit peu sur la qualité de ce NFS. Sincèrement, je m'attendais pas à ça, mais il est très bon. Franchement, c'est un bon NFS. Je m'attendais pas du tout à ça parce qu'en fait, EA a fait très peu de pub. Ils avaient beaucoup parlé de Hit à la sortie il y a trois ans, à sa sortie. Mais alors, celui-là, le Unbound, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est passé un peu ce silence, alors que, bah, pour moi, je le préfère. Personnellement, hein. Alors, j'aimais bien le petit côté histoire, tu vois, avec la police et tout, hein. Dans Unbound, dans Unbound, dans Hit. Mais sincèrement, en tant que jeu de course, en soi, je trouve Unbound bien meilleure. Et même, je préfère l'univers, tu vois. Franchement, très agréable à jouer. À regarder aussi, pareil. Ça fonctionne bien. Joli ! T'as vu ça, un peu ? Bon feeling, au final. Eh, bah, voilà. Belle course. Impeccable. Ça nous fait donc, c'était combien ? C'était 12 000 ? Plus le pari réussi. Eh, mais cette voiture, ouais, pour les courses, par contre, elle flingue. Vraiment, elle est très, très bien. Ah, non, que 9 000. Ah, ouais. Ah, oui, parce qu'il y avait 3 000 en inscription. Forcément, forcément. Tu retires 3 000 balles. Tout de suite. C'est moins bien. Deux courses 130, effectivement, en A+. Ouais, en journée, il n'y a pas grand-chose par rapport à la nuit. Après, effectivement, il faut changer, tu vois. Là, on a également... Non, non, du coup, pas de drift, s'il te plaît. Ouais, on n'a rien d'autre. Alors, après, on peut faire le A et le B, tu vois, si on change de voiture. Mais maintenant, ça rapporte plus tant que ça par rapport au budget qu'on peut espérer qu'on peut avoir. Alors, attention, course importante, on peut remporter les amis une voiture de classe B. Et après, on peut les revendre, comme ce qu'on a fait à l'épisode d'hier. Adversaire, Hobie. Le fameux Hobie qui est quoi, lui ? C'est un Angolais. Ok. Eh bien, écoutez, preuve. Euh, là, maintenant, on a plein de choses. Oh, inscription voiture à gagner. Ah, mais non, c'est pas celle-là. C'est elle. Ah, oui. Enjeu élevé. Là, c'est combien ? 20 000. Ah, ouais, mais on peut gagner beaucoup d'argent. Inscription 16 000. Et là, on gagne zéro, hein. Mais par contre, on peut avoir une Aston Martin. C'est quoi qui vaut le mieux, en vrai ? Parce que là, ça rapporte 16 000. Alors que là, c'est 16 000 inscriptions. Eh, franchement, ça peut se discuter, hein. Ça rapporte beaucoup, hein. Oh, est-ce qu'on peut faire les deux, s'il vous plaît ? Par contre, trois flammes. Allez, on tente celle-là. Bon, par contre, il faut gagner, hein. Eh bien, allez, on va parier le max, du coup, hein. Bah, ouais, je parie le max, hein. Parce que, de toute façon, il faut gagner. J'ai un stress. Ça y est. Oh, ma mamie. Je stresse. Allez, ma grande. Fais des merveilles, hein. Limite de la ville. Course de rue. Là, par contre, il faut la gagner, les amis. Il y a une voiture à la clé. Une Aston Martin, en plus. Alors, pas une toute neuve. Enfin, pas une récente, du moins. Mais tout de même. Oh, toi, t'as intérêt de rester tranquille, hein. Je vais te coincer tout de suite. Tu vas voir. Allez. Là, c'est tout, rien. C'est parti. Accélération. Allez, je cherche pas à comprendre. Mais comment, les grilles ? Ah, ce départ, c'est insane ! Punaise, mais cette voiture ! Ah oui, monsieur. Ouais. On a juste ici, derrière. Allez, il faut gagner, hein. Parce que là, ça m'a coûté bien trop cher. Non ! Non ! Pas maintenant ! Pas maintenant ! Je suis dégoûté ! Attendez, c'est pas fini. Restons concentrés. Restons concentrés, s'il vous plaît. Même si le premier, il est déjà parti très loin. Justicia. Justicia. Faut que je la récupère, faut que je la récupère. Mais putain, mais tourne ! C'est ça, cette bagnole, elle tourne pas ! Mais je strasse trop, du coup. Mais Justicia, elle est partie trop loin, trop vite. Je peux recommencer ? Oui, c'est bon, je peux recommencer quatre fois. Alors, attends, si jamais... J'ai les nerfs. Si jamais... J'arrive pas à revenir... Je te jure qu'on la recommence, parce que là, ça m'a coûté trop cher. Faut pas déconner. Allez, allez, le boost, le boost, le boost, le boost, le boost. Boost. Maintenant. Troisième. Y a moyen, y a moyen. Allez pas si loin, allez pas si loin, les gars. Allez pas si loin, on peut le faire. Allez. Ok, on a une voiture puissante. Et dès que ça part en drift, elle est morte, par contre, cette bagnole. C'est incroyable. Elle est pas faite pour, du tout. Ok, je tourne trop tard, en fait. Je le vois. Elle a son comportement, elle, devant. Je prends ton Aspie, ma grande. Normalement, je dois la griller, en vrai, sur la durée. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est aussi rapide que moi, si ce n'est plus. Bizarrement. Non, 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 je vous fais la même connerie. J'ai refait la même chose. C'est quand même terrible. Allez, boost, boost, boost. Elle est dure à récupérer, quand même. Putain, c'est dingue. Y a qu'elle que je dois choper. Allez. Flirte bien les bagnoles. Non, non, faut s'en sortir dans les virages. Relance. Prends l'Aspi. Il nous restera peu de temps, les amis, pour la choper. Il nous restera peu de temps. Non. Ah. Bah, je vois ça, ouais. J'arrive pas. J'arrive pas à la récupérer. Aïe, aïe, aïe. Elle s'est foutue en l'air. Elle s'est foutue en l'air. Incroyable. Alors, je pensais que c'était cuit. Moi, j'allais recommencer. Oh, mon Dieu. Quel cliffhanger, mesdames et messieurs. Ah, c'est fou. Attention, bon, on a chat-chat derrière. Oh, magnifique. Elle nous a laissé la course. Merci beaucoup. Oh, le cadeau. Oh, le cadeau. Tu te rends compte ? Je n'ai même pas eu à recommencer. Et je suis sûre que j'allais appuyer sur le bouton start. Incroyable. Récompense cash, moins 14 000. Nouvelle voiture obtenue. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on ne gagne pas d'argent, du coup. Mais par contre, on a la bagnole. Bon. Et je suis à trois flammes, quand même. Attention, ça commence à être un peu élevé. On n'était pas en poursuite, dis-moi. Donc, normalement... Ouais, on n'est pas en poursuite. Je rentre à la planque. Alors, bien sûr, on pourrait gagner encore plus d'argent et tout. Mais là, je pense qu'on est bien. De toute façon, on termes de budget. Tant qu'on se rapproche des 50 000. Et de toute façon, après, on pourra recommencer le vendredi autant qu'on veut. Je vous rassure. J'ai fait l'expérience. Parce que des fois, je n'avais pas assez d'argent pour faire la calife. Donc, pas de problème, on peut passer au jour suivant. On a acquis la DB5. Je viens de faire les comptes et... L'argent commence à rentrer. La petite croisade de Madame Le Maire contre nos courses. C'est bon pour les affaires. Tout le monde parle de nous. Et si ça continue, je vais devoir refuser des clients, moi. Hé, t'entends ça ? Ouais, moi aussi. Tess n'est pas là. Je vais peut-être pouvoir bosser un peu pour changer. Ah ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? A plus avec les dés. Le vendredi, on va voir. Allez, c'est parti. On va tester. Alors, rouler à plus de 100 MPH. Ok, il faut les 10 véhicules, machin. Plaisir du Drifter. Ça, je ne pourrais pas le faire, déjà. Ça commence. Est-ce que tu as autre chose ? Eh bien, rien de très, très, très intéressant. Ah, du 28 000. Je n'ai rien dit. Merde, c'est le Drift. Ouais. Le Drift, 28 000, c'est énorme, par contre. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Faible risque. Sprint à la Skyline. Course de vitesse. On peut se tenter ça ? 1 200 000. De toute façon, là, je parie, de toute façon, la meilleure. Celle qui rapporte le plus. Allons-y. Parce que ça rapporte pas beaucoup de base. Donc bon, autant en profiter. Mais c'est vrai que la nuit, il y a moyen d'avoir beaucoup plus d'argent. C'est marrant parce que Sprint à la Skyline alors qu'on n'a pas de Skyline. Et que j'en vois même pas sur la piste. C'est marrant. Allez, prends l'inspiration. Ah bah écoutez, Harlow commence très très bien. Allez, c'est parti. Harlow commence sur les chapeaux de roue. Tu crois me distancer ? Tu te prends pour qui, toi ? Attends, je remplis le boost à fond, si possible. Même pas, bon allez. Ouais, déjà bien. Ok, poursuite. Ça va, on est en pleine journée. À contresens, est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Alors j'aime bien ces courses-là parce que, alors ça rapporte pas grand-chose. Mais ça paraît logique vu que ça va très très vite et que c'est pas vraiment des plus compliqués. Rouler à plus de 100 MPH. En plus j'ai réussi le défi, c'est parfait. 1500 dollars supplémentaires. Impeccable. Y'a pas de trafic. Attends, mais ils ont dégagé la voie. C'est le Tour de France ou comment ça se passe ? Ok. J'accélère. Attention parce qu'ils sont pas loin derrière. Ah ouais, c'est un tir bien derrière. Je pensais vraiment les avoir largués, mais non. Même à pleine vitesse. Ça ne lâche rien. Bah il faut dire qu'ils ont potentiellement... Bah ouais. Il faut dire qu'il a potentiellement justicia... Putain, elle est forte là. L'aspiration. La vache, ce qu'elle nous met par contre. Je suis choqué. Je suis assez choqué, ouais. J'essaie de la récupérer, mais il n'y a pas moyen. J'y crois pas. Est-ce qu'elle va se craquer comme le face-à-face ? Et comme la course d'avant aussi ? J'ai pas l'impression. Là par contre, c'est vraiment tout droit. Là c'est foutu, on va être deuxième. Ah j'ai les nerfs. Bah ouais, moi de toute façon, pas de soucis. Mais bon, toi t'es passé devant, t'es passé devant. Moi je peux rien y faire. Allez, crache-toi, touche la bagnole là. Dommage. C'était mon dernier espoir. Je suis trop déçu. Eh bah écoutez, c'est une deuxième position. La plus forte effectivement. Pour l'instant, au rang A+, c'est justiciaire. Y'a pas de doute, c'était l'une des plus fortes déjà au rang A. Et là elle enchaîne. Ça nous fait 3850. Et ouais. Bah heureusement, j'avais parié contre Harlow, qui était censé être meilleur. Qui était censé être meilleur qu'il y avait une voiture plus puissante. Je suis rentré au garage, on a une demi-flamme. Et maintenant on passe de nuit. On va voir le programme. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Vendredi soir, une voiture, rang A, à gagner. Allez, ça peut valoir un peu de pognon. Donc j'ai une voiture qui vaut 30 000 au garage. On pourrait éventuellement s'en débarrasser, si je puis dire. On va se réaliser un ou une autre pilote échapper à la poursuite policière. On a l'air de 4, d'accord. Une course à l'argent tout au vainqueur. Alors qu'est-ce qu'on a à regarder ? Plein les poches. Enjoué élevé. Récompense 24 000. Ça, ça m'intéresse. Une course en plein cœur de Lake Shore. On y va ? Allez, c'est parti. En plus, on n'est pas loin avec la planque. Ça va être cool. On a zéro flamme. Et ça, par contre, très, très bon. Très, très bon. Pour faire un maximum de pognon pour cette dernière nuit avant la qualification. Qualification, mes amis, qu'on fera effectivement demain. Ensemble. Demain soir. Une étoile. C'est gentil. J'ai pas d'accélérer. Salut, l'artiste. La fin ? J'allais sortir. T'étais où ? T'as pas vu au garage ces temps-ci. Je bosse, l'artiste. Je cherche à t'ouvrir un maximum de portes. Ah bon ? Des portes ? Quel genre de portes ? Des portes qui te font gagner des courses. Elles me plaisent bien, ces portes. Tu m'étonnes. Allez, à plus. À plus dans le bus. Nous, on passe à la course. Une course qui peut rapporter très, très gros. Eh ben, c'est celle-là. Inscription 6 000, 24 000. Allez, ce qui nous fait, 18 000. Si je compte bien. Allez, on parie sur Arlo. C'est parti. Donc, on a effectivement, en achetant la voiture qu'on a acheté ensemble aujourd'hui, la Mercedes, on a effectivement la note max en A+. On peut pas aller plus haut, parce qu'en général, effectivement, Arlo, je pense que celle qui a la plus grosse perf, plein les poches. C'est parti, mon kiki. Et donc, défi réussit. C'est parti. Il y a une fée-fée. Oula, par contre, les deux de devant, là. Justicia qui commence très fort. On est sur un parcours de Nazca, ou quoi ? J'aime bien. Je crois pas qu'on l'ait faite ensemble, déjà, celle-là. Ça me dit rien du tout. Non, non, non. Moi, je fais pas exprès, voyons. Je vous rends dedans parce que j'ai été pris par ma vitesse. C'était pas voulu. Ouais, par contre, voilà. Là, si vous commencez à drifter, on est mal. On va essayer de drifter un minimum avec cette bagnole. C'est le seul défaut, hein. Vraiment, c'est le seul problème. Je suis un petit peu limité seulement aux courses. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Allez, 30%. C'est pas une course qui est très très longue. Deuxième tour sur trois. D'accord, donc on sait que c'est un circuit assez ovale, comme ça. À nous de bien gérer pour pas partir en cacahuète. Et ça devrait aller, hein. Le deuxième est à 120 mètres. Limiter les drifts. Là, par contre, voilà, quand ça tourne un peu comme ça. Mais léger, tu vois, léger, léger. Un tout petit peu de fumée. C'est un peu too much. J'espère un peu d'avance, mais ça va, je le récupère rapidement. Non ! Chacha qui est derrière. Ah, la police qui s'emmêle, bien sûr. La police qui s'emmêle. Alors, c'est bien, tu vois, quand je drift et que je récupère du boost après. Par contre, quand je récupère pas, c'est un peu ridicule. Attends, pourquoi ils ont perdu ? Attends, ils sont à 200 mètres ? Attends, ils ont été ralentis par la police ? Je crois bien, hein. Oh, génial ! Eh ben, moi, non. Moi, je suis devant eux. Magnifique. Alors, on a quand même eu beaucoup de chance, hein, aujourd'hui, je trouve, hein. Sur la majorité des épreuves, on est gâtés, les amis. Mais en termes de vitesse, c'est vrai que celle-là, si on s'en sort bien, bon, à part sur la course, justement, d'avant, où elle nous a grillé, juste ici, je me demande encore comment. Peut-être parce qu'elle avait pris beaucoup, beaucoup d'aspiration, et qu'après, elle avait un turbo complet. Franchement, toutes les autres courses, on a été plutôt bien gâtés. Mais ils ont bien raison. Attends, te loupe pas maintenant, s'il te plaît, hein. Parce que Chacha revient très fort. Accélération ! Et c'est la win ! On est là pour les grands rendez-vous ! Et oui ! On est là quand ça rapporte beaucoup, hein. Toujours le pognon, bien sûr. Allez, super. 18900 ! Eh ben, voilà. Par contre, on va s'en rajouter deux, hein. Deux et demi encore, ça reste... Ça reste tenable, hein. Je dirais jusqu'à trois flammes, ça va. Allez, ultime course de la soirée, je pense. Et après, écoutez, on se préparera, bien sûr, psychologiquement et physiquement, pour la nouvelle qualification. La deuxième. Laissez couler, ça peut rapporter, donc, 12 000. C'est bien. Allons-y, course de vitesse. Pareil, je parie contre Arlo. C'est parti ! C'est ce qui rapporte le mieux. Le plus d'argent. Eh, mine de rien, on est bien, là, hein. On a tout ce qu'il faut pour le samedi. Si tout se passe bien, si on ne s'est pas arrêté, hein. C'est juste ça, quoi. Par contre, je n'ai pas fait gaffe. Ça rapporte combien de flammes ? Est-ce que j'étais dans la jauge verte ? Oui, vu le départ, je pense, hein. La Fefe Diouma. Allez, Arlo qui est juste devant. Ne m'arrête pas, toi, s'il te plaît, avec ton gros bolide. Oui, Arlo, tu me jettes un petit peu. J'aurais bien aimé l'envoyer sur une voiture, vas-y. Ah non. Elle n'a pas très passé, dommage. Eh bien, allez. On accélère. On reste en sens inverse, comme ça, au moins. Comme ça augmente un peu la jauge de boost. Forcément, ça fait un peu le rebelle. Par contre, attention, parce que forcément, véhicule en contre-sens. C'est le danger. Il ne faut pas trop booster non plus. C'est ça, le truc. Combien de temps je vais tenir ? Le temps qu'il faut, ouais. Oh la vache. C'était un peu serré, déjà. Ça a failli toucher, quoi. On va basse à gauche, parce qu'effectivement, tu peux rafler comme ça les voitures. Alors, c'est une prise de risque, mais tu récupères du boost. Est-ce qu'il faut tourner un moment ? Non, je n'ai pas l'impression. C'est sur le même type de course qu'on s'est fait récupérer l'autre fois, parce qu'en fait, les autres prennent l'aspiration entre eux, je pense. Ce n'est pas bon pour nous, ça. Mon pari est quatrième, donc ça, ça sent bon. Peut-être qu'on ne va pas gagner la course, mais au moins, on aura le pari. Allez, juste à côté des bagnoles, sont en teuf pour cent. Ça va être serré, moi, je vous le dis. Pas de bêtises. Ils sont juste derrière. On ne regarde pas derrière, parce que forcément, on va se déconcentrer. La vache. Oh, dans la police, attention à ce qu'elle ne te touche surtout pas. J'entends derrière, j'entends derrière. Non ! C'est encore elle. C'est toujours la même. Je n'y crois pas. C'est toujours... Non ! Oh, je l'ai goûté. Oh, c'est dégueulasse. Même Chacha, il s'y met. Même Chacha. Oh non, c'est dégueulasse. Même Chacha. Oh là là. Bon, c'est bon, j'ai réussi mon pari, mais là... Sur la fin, en plus, ça fout les boules. 9200. Bon, ça reste bien, mais... Ah oui, c'est risque élevé, quand même. Ok. On est à 4 flammes. Ça commence... Ça commence à être important. Et en plus, on est en poursuite. Ah bah, bravo. Génial. Allez, on va s'enfuir. Alors, l'idée... On est là. L'idée, ce serait d'aller... Éventuellement à cette planque. Euh... Non, je pense plutôt à celle-là, le temps qu'on les sème. Ouais. Le temps qu'on les sème. Cette planque-là, ça peut être une bonne solution. Les autres sont un peu trop proches. Hélicoptère. Show time. Allez. T'inquiète pas, si on regarde une bonne vitesse, il y a moyen que juste comme ça, on les distance. C'est déjà pas mal, là, tu vois. C'est déjà pas mal. J'accèle. Le petit boost des familles, par contre. C'est pas sûr qu'on ne croise plus d'autres flics sur la route. Devant. Ok. Changement de trajectoire. Comme j'ai quitté la zone bleue, mon pote. Tu sais quoi, tu te mets là. Tu éteins. Éteins. J'ai dit éteins. Voilà. Éteins le moteur. T'attends un peu. Et c'est bon. Échappé à une alerte... À une poursuite d'alerte niveau 4, en plus. J'ai réussi un défi. C'est bon, ça. Maintenant, on se méfie juste, effectivement, du radar. Si on voit les voitures. Non, franchement, le jeu, il est très cool. Alors, après, je pense que c'est un jeu. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on y joue une fois par jour. Je pense qu'il faut y jouer à petite dose. Par contre, c'est pas le genre de jeu, tu vois, que tu dois faire toute la journée. Oh non, je ne l'avais pas vu. Oh non, je ne l'avais pas vu. C'est chiant. Allez, roule. Une étoile. D'accord, j'ai réussi une petite étoile sur mon défi. Bon, je pense qu'on peut aller larguer rapidement. Oh non, hélicoptère. Oh non. Mais quel dommage. Eh bien, allez, je rebasse à côté de la planque. C'est terrible. Fais du off-road. Fais du off-road. C'est bon, j'ai réussi à aller larguer déjà. Est-ce que tu peux aller à ta planque ? Et c'est dur, parfois, les boursuites, je te jure. Parfois, c'est très chaud. J'aurais pas eu une planque un peu plus loin là-bas ? Non. On va essayer de se focus sur celle-là, quand même. Mais tourne un peu autour. Tourne un peu autour, le temps que l'évasion soit complète. Ça me paraît faisable. Ça me paraît faisable. Attention, le rond bleu se rapproche. La planque est là, on n'est pas encore évadé. Tu sais quoi, ce que tu fais, tu es juste à côté de ta planque. Là, deux secondes, tu éteins. J'entends l'hélicoptère au-dessus. C'est bon, je suis évadé. Oh, la stratégie. Et allez, 1000$ en plus. Et vader niveau 4, ça nous fait donc 40 000$ pour cette soirée. Incroyable. Et maintenant, on peut gagner vraiment beaucoup d'argent. En une sortie, c'est cool. Bon, j'aurais pu gagner encore plus, il y avait d'autres courses. Et après, tu pourras le faire avec d'autres voitures, rang B, rang A, etc. Et après, je ne te dis pas, quand tu auras la S, la S+, ça va être hyper rentable. 86 000$. Je rappelle qu'il vaut seulement 50 000$ pour accéder à la prochaine calife. Eh bien, écoutez, on a bien taffé. Les amis, j'espère que ça vous aura plu, cette nouvelle vidéo. La prochaine fois, ce sera jour de qualification, le samedi, avec notre maléfique AMG. Si tu la croises, dis-lui de ramener ses fesses ici et de ranger la réserve. Elle a foutu le bordel partout avec ses boîtes de bouffe à emporter. Et maintenant, je ne trouve plus rien. Alors, ce qu'on fera, c'est que je mettrai un petit skin, je pense une autre livrée sur la voiture. Parce que là, vraiment, j'ai voulu la laisser de base pour le premier épisode avec elle. Mais la prochaine fois, on changera un petit peu. Les amis, merci à tous. N'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires en me donnant des conseils si vous en avez. C'est toujours plutôt le bienvenu. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de cette voiture. Personnellement, je pense qu'elle n'est pas faite pour le drift. Après, pour la vitesse, franchement, elle est incroyable. L'accélération est folle. Et en tout cas, je pense qu'on va pouvoir bien s'en sortir dans les qualifications s'il n'y a pas de drift. Voilà. Merci à tous. Portez-vous bien. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Un petit like, ça a toujours très plaisir. Pensez également à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain soir. Merci à tous et à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada